On va parler maintenant, on en a discuté dans la première heure, mais il faut revenir là-dessus. Les faillites qui explosent chez les jeunes au Québec, les 18-34 ans, représentent maintenant près du tiers, le tiers des dossiers d'insolvabilité. C'est ce qui indique en tout cas des données qui ont été obtenues par notre bureau d'enquête. Pierre Fortin est avec nous, il est président de M. Fortin et associé syndic de faillite. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que c'est un phénomène que vous remarquez, vous aussi, des jeunes dans la vingtaine, 22-23 ans, qui font de plus en plus faillite? Oui, bon, on rapportait dans le journal des situations, je vous dirais, qui sont exceptionnelles. 22 ans, dans la tranche d'âge, quand on creuse un peu plus dans les statistiques, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la tranche d'âge de 18 à 24 ans, c'est plus 3 ou 4 % du volume total des dossiers. Donc, le gros est vraiment plus 28-30 ans jusqu'à 34 ans. Et quand on y pense, c'est que 30 ans, on commence nos familles, bien souvent, vers cet âge-là, on va voir s'acheter une première maison, un premier condo. Donc, on débute notre vie économique. Qui dit endettement aussi, dit deux parties. Il y a la personne qui emprunte, mais il y a aussi le prêteur. Donc, à ce moment-là, les prêteurs aussi, tant qu'à moi, quand des gens se retournent dans une situation de sur-endettement, ont aussi leur part de responsabilité. Il n'y a pas juste la personne qui accepte le crédit, mais il y a la personne qui dit, oui, je vais te donner une quatrième carte de crédit. Peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas toujours la bonne approche. Donc, il y a un peu de ça. Il y a de l'éducation à faire auprès des gens qui reçoivent le crédit, évidemment. Puis, il y a aussi un petit peu, je pense, au niveau des créanciers, de s'assurer qu'on ne place pas des gens dans une situation qu'on sait qui va éventuellement créer des problèmes plus tard. Parce que tout le monde y perd au change. Le collègue... Dans les histoires, oui. Excusez, le collègue Félix Séguin nous rapportait tout à l'heure le cas d'une jeune femme, 23 ans. Elle a déclaré faillite avec seulement 4700 $ de dette. Ça ne paraît pas beaucoup, 4700 $. Est-ce que c'est la chose à faire, déclarer faillite avec 4500 dans le roux? Si vous me posez la question, est-ce normal de faire faillite pour 4700 $? Non. Est-ce normal de faire faillite à 22 ans? La réponse, c'est non. Ce n'est pas un de nos dossiers. Je ne connais pas tous les faits. Par contre, normalement, si un professionnel a vu le dossier, il doit y avoir des circonstances bien particulières qui peuvent expliquer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière les chiffres, il y a toujours une histoire. Et les gens qui viennent nous voir, c'est rarement pour se débarrasser des dettes. Ce n'est pas par plaisir qu'ils viennent nous consulter. Ils viennent parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. On essaie de leur trouver des solutions. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce n'est pas des faillites qu'on fait, mais c'est vraiment des offres de règlement aux créanciers, ce qu'on appelle des propositions de consommateurs. Ça représente maintenant 7 dossiers sur 10. C'est vraiment beaucoup. Les cas de faillite, vraiment, sont réservés aux personnes, soit qui ont un endettement trop important, si on doit 300 000, on ne peut pas faire une offre à 10 000 $, évidemment, ou des personnes qui ne travaillent pas. Mais pour ceux qui travaillent, qui sont capables de dégager, ne serait-ce qu'un petit excédent budgétaire, on est capable de négocier des ententes avec les créanciers. Et à ce niveau-là, les créanciers, je dois dire, ont une ouverture exceptionnelle. Ça fait que c'est quand même assez facile de pouvoir trouver un terrain d'entente, justement, pour éviter une situation de faillite. Un jeune qui déclare faillite dans la vingtaine, début de la trentaine, c'est difficile de s'en remettre après? Parce qu'on n'a plus de crédit, là. C'est ça. À quel point c'est difficile, ça remet? Oui, bien, effectivement. La période, le premier impact, lui, c'est peut-être deux, trois ans après la libération, après la fin d'un dossier. Par contre, si jamais cette même personne-là a à nouveau des problèmes financiers importants, une séparation, une entreprise qui n'a pas fonctionné à 40, 45 ans, bien, la première faillite, à ce moment-là, on en tient compte lorsque la personne doit faire une deuxième faillite. Si ça a un impact, et c'est pour ça, plus la personne est jeune, plus on pousse toujours pour des propositions de consommateurs qui, elles, une fois qu'elles sont réglées, ça restera pendant trois ans, après ça, ça disparaît à tout jamais. Donc, vraiment, on trouve toujours des solutions pour minimiser l'impact, parce que, comme je vous dis, plus la personne est jeune, plus la vie devant elle est longue, et surtout la période où est-ce qu'on est actif économiquement, donc dans la quarantaine, la cinquantaine. Donc, d'autant plus de raisons de toujours opter, lorsque l'on peut, évidemment, pour des solutions qui sont autres que la faillite. Très rapidement, en terminant, M. Fortin, je retiens une chose que vous avez dit. Vivement, les cours pour les jeunes, les cours pour la gestion, les cours pour faire des budgets, pour le crédit, n'est-ce pas? Oui, tout passe par l'éducation, selon moi. La prévention est toujours le meilleur des remèdes. M. Fortin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Au revoir.